Aujourd'hui je te retrouve sur Animal Crossing New Orleans pour t'expliquer tout simplement comment avoir tous les plans de Céleste facilement sans aller sur les Treasurer Island car je ne vais pas sur les Treasurer Island donc je vais t'expliquer comment avoir tous ces plans, j'espère que ça pourrait t'aider si t'as une vidéo spécifique que tu veux voir sur ma chaîne n'oublie pas de me le dire en commentaire n'oublie pas aussi bien sûr de liker, de commenter si tu veux qu'on échange ensemble et à t'abonner si c'est toujours pas fait merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et qui rejoignent la team fraise merci beaucoup aussi à tous les membres, merci d'être là, grosse dédicace à vous vous êtes incroyable, merci pour votre soutien, ça me fait vraiment trop plaisir donc merci beaucoup sans plus attendre, je te retrouve sur mon île ACNH, allez c'est parti quand Marie t'annonce que t'as une pluie d'étoiles filantes sur ton île, sache que t'auras forcément Céleste sur ton île Céleste apparaît de 19h à 4h du matin, avant tu pourras pas la voir et après 4h tu ne la verras plus non plus donc cherche-la dans ces horaires-là pour ne pas la louper la première chose que tu vas faire du coup c'est la chercher sur ton île donc à partir de 19h, je te rappelle les horaires c'est de 19h à 4h où tu peux trouver Céleste sur ton île donc c'est la soeur de Thibaut si jamais tu ne le savais pas n'oublie pas de faire des vœux quand t'as une étoile filante dans le ciel tu te mets tout simplement comme ça et t'appuies sur A t'enlèves tout ce que t'as dans les mains sinon ça marchera pas et t'appuies sur A et tu te mets dans cette position-là et tu vas faire des petits vœux et le lendemain sur ta plage t'auras tout simplement des fragments d'étoiles donc vraiment fais-le autant de fois que tu peux jusqu'à temps que t'en es marre et t'auras des petits fragments d'étoiles du coup qui seront comme ceci sur tes plages il n'y aura pas que ceux-là tu peux en avoir d'autres bref on cherche Céleste nous alors en général Céleste elle aime bien se cacher fais attention souvent elle se cache sur le troisième étage et même si... oh c'est en train de pousser ma petite déco j'avais oublié que j'avais fait ça hier regardez j'ai plus qu'à décorer mais j'ai commencé à placer mes petits buissons etc bref du coup Céleste oui comme je disais souvent elle est au troisième étage même si t'as pas mis de rampes ou de ponts elle est souvent au troisième étage donc cherche-la souvent elle aime bien se cacher, elle est un peu relou mais c'est comme ça, c'est Céleste on l'aime quand même donc tu te balades sur ton île et tu la cherches c'est quoi cet insecte ? on dirait qu'il est grave stylé mais je sais pas c'est juste la lumière qui fait ça je suis un peu dégoûtée si c'est un stylé parce que sur cette île je vais risette mais j'essaye quand même de le choper on va voir ce que c'est mais c'est un loup canac au prix risé c'est super rare, comme par hasard je le trouve sur cette île parce que je vais risette, c'est abusé je sais pas si ça te fait ça toi aussi bon nous on cherche toujours Céleste je rêve où s'en a un deuxième attendez il me semblait que c'était super compliqué de les avoir et là j'en ai deux, c'est pas possible c'est pas si compliqué que ça au final mais oui c'est le même ok il m'en fout plus qu'un et puis je peux demander un modèle une fois que t'as trouvé la petite Céleste, tu vas aller au troisième étage tu vas lui parler pour avoir ton petit plan si jamais tu trouves vraiment pas Céleste, n'hésite pas à rentrer dans un bâtiment pour en ressortir, moi c'est ce que j'ai fait parce que vraiment elle était nulle part et je pense que vu que j'avais commencé à jouer avant 19h en fait ça a pas dû recharger donc voilà, si jamais tu joues avant 19h, n'hésite pas à retourner dans un bâtiment après 19h pour trouver Céleste si jamais tu la trouves pas il va y avoir deux techniques pour avoir tous les plans de Céleste donc je vais te parler déjà de la première technique sache que tu as 49 plans à débloquer et le premier plan que tu vas avoir ce sera du coup un plan de baguette et après t'auras par rapport aux signaux du Zodiac si t'as déjà la sculpture lion par exemple elle va te donner un autre plan du coup qui sera pas en rapport avec les signaux du Zodiac si jamais t'as tous les plans, elle va te donner des fragments d'étoiles donc n'oublie pas d'aller l'avoir quand même c'est cool d'avoir des fragments d'étoiles donc première technique, tu vas enregistrer tout simplement ta partie ensuite tu vas aller dans les paramètres de ta console et tu vas changer la date et tu vas retourner dans le passé et tu vas te mettre la veille, tu vas te remettre du coup au 19h donc t'enregistres, hop tu relances du coup tu t'es bien mis la veille une fois que ça a chargé, tu vas re-sauvegarder et tu vas te remettre le lendemain donc tu te remets du coup à la date du début et si jamais t'as le contrôle parental, tu pourras malheureusement pas utiliser cette technique Marie nous redit qu'on a une pluie d'étoiles filantes donc c'est bon, on a toujours les étoiles filantes tu peux le faire à l'infini pour avoir tous les plans de Céleste courage à toi car il va falloir que tu recherches Céleste sur ton île donc soit t'auras de la chance, elle sera au même endroit mais ça m'étonnerait il va falloir que tu repasses toute ton île au peigne fin pour retrouver Céleste mais elle va te redonner un plan et tu peux le faire à l'infini pour avoir tous les plans de Céleste donc ça c'est la technique pour ceux qui peuvent utiliser le thème travel qui n'ont qu'une switch et qui n'ont pas le online tu peux le faire avec deux switch, c'est ce que je vais te montrer juste après c'est un petit peu la même chose donc si tu peux pas utiliser le thème travel ça va être quand même compliqué tu pourras le faire une ou deux fois mais pas plus du coup t'auras juste accès à un plan de plus tout simplement après si t'as plusieurs habitants sur ton île c'est pareil, tu vas voir avec ton autre habitant et tu vas avoir un plan donc bon ça peut soit être le même mais du coup ça peut te faire débloquer plus de plans donc n'hésite pas à le faire aussi avec tous tes personnages sur ton île n'hésite pas aussi à venir sur mon discord pour échanger des plans avec les autres joueurs donc je te rappelle brièvement du coup ce qu'il faut que tu fasses tu te mets la veille, ensuite tu enregistres tu te remets le lendemain le jour où Céleste était là tu recherches Céleste et tu te remets la veille etc à l'infini pour avoir tous les plans de Céleste si t'as pas le thème travel du coup ça va être un peu plus compliqué puisque du coup tu pourras le faire qu'une ou deux fois en fait ça va vachement te limiter puisque même si t'as plusieurs switch ou si t'as allé online et bien du coup ça va limiter si tu peux pas changer le jour c'est un petit peu chiant pour la deuxième technique tu vas aller à l'aéroport et tu vas ouvrir ton aéroport si tu ne le savais pas quand Céleste est sur ton île ou sur l'île de quelqu'un d'autre tu peux toujours aller demander un plan à Céleste elle va te le donner et si t'as des amis qui jouent Animal Crossing n'hésite pas à les prévenir quand t'as Céleste sur ton île pour qu'ils puissent venir chercher des plans et faire des petits vœux car ils auront aussi les étoiles filantes sur leurs îles le lendemain donc vraiment fais-le donc soit tu choisis multijoueur local si la personne est à côté de toi soit jeu en ligne donc si t'as pas le online mais que la personne est à côté de toi tu peux le faire en multijoueur local par contre si la personne est loin de toi si elle est pas dans la même maison par exemple tu pourras pas faire en multijoueur local il faudra que tu fasses jeu en ligne mais pour ça il faut avoir le online moi je choisis le multijoueur local car j'ai ma switch juste à côté moi j'ai deux switch donc je vais le faire avec ma deuxième switch donc soit t'as deux switch et tu peux faire comme moi soit t'as une switch et tu le fais avec un ami c'est aussi très bien merci pour ton follow Bilila bienvenue à toi dans la team fraise et merci beaucoup merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent n'hésitez pas à vous abonner ça fait trop plaisir merci merci bienvenue à toi bienvenue parmi les petites fraises et c'est moi qui arrive sur ma deuxième île c'est ma nouvelle île Movistar pour ceux qui connaissent pas ma nouvelle aventure je suis trop contente j'ai hâte de commencer la décoration donc je vais parler à Céleste et elle va bien sûr me donner un plan ravie de te rencontrer moi c'est Céleste tu connais peut-être mon frère Thibaut oui je le connais il est conservateur au musée tu t'en souviens forcément si tu l'as croisé je l'ai plus que croisé c'est une incorrigible piplette mais c'est ce qui fait son charme à condition que tu ne sois pas trop précis oui ça c'est clair c'est quoi ce mot j'aime pas que ça existait pépi et vous saviez que ça existait sur le conseil de Thibaut je suis venue ici pour regarder les étoiles et c'est magnifique le ciel noturne est tout simplement bluffant sur cette île c'est tellement beau que j'en ai la chair de poule tu sais qu'il faut faire un vœu quand on voit tomber une étoile filante ça apporte chance l'idée que de lointaines étoiles tombent du ciel pour réaliser nos vœux c'est tellement romantique ça c'est clair c'est romantique du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure si tu vois une étoile filante quand tu regardes le ciel avec R essaie de faire un vœu en appuyant sur A il faut rien que t'es dans les mains du coup tout simplement donc n'oublie pas de le faire le premier plan que Céleste te donne c'est une baguette magique tout simplement ça va forcément être ton premier plan et après du coup t'auras d'autres plans en rapport avec les signes du Zodiac etc donc là ce que tu peux faire tu peux faire la même technique que moi du coup avec deux îles c'est à dire qu'au lieu de faire du thème travel avec l'île ou la Céleste puisque c'est quand même un peu plus compliqué ça me fait faire deux thèmes travel aller dans le passé pour retourner dans le futur ce que je peux faire c'est tout simplement changer le jour sur mon autre console et en fait elle va oublier Céleste qu'elle m'a vue puisque ce sera pas le même jour pour moi donc il suffit que t'enregistres tout simplement alors attends je vais juste apprendre du coup tout de suite le plan pour pas l'oublier hop voilà je me suis aussi déposé les plans du coup sur la plage de cette île pour les récupérer donc ils sont juste ici je vais récupérer tout ça et je vais bien sûr partir de l'île hop je rentre sur mon île et je ne ferme pas l'île puisque je vais revenir du coup tout simplement du coup sur l'île où t'as pas Céleste tu vas tout simplement enregistrer et tu vas aller du coup dans le futur donc j'étais au 23 je me mets au 24 je reste à la même heure à peu près on va se mettre un peu plus tôt juste et voilà mais ça ça change rien faut juste que tu te mettes le lendemain donc je suis le lendemain et je vais retourner du coup sur ma deuxième île pour aller voir Céleste tu peux le faire autant de fois que tu veux si tu veux tous les plans fais le jusqu'à avoir tous les plans c'est un petit peu chiant parce qu'il y a quand même des chargements je te conseille pas forcément de le faire pour avoir tous les plans mais dès que t'as les plans que tu veux parce qu'il y a quand même des plans qu'on chérit plus que d'autres bah du coup n'hésite pas je sais que moi mes plans préférés c'est le siège lune et la lampe nova du coup j'avoue que j'aimerais bien les avoir oh j'ai surplomb mon île ça fait plaisir j'ai hâte qu'elle soit terminée franchement de vous faire la visite finale et de risette j'ai vraiment hâte puisque je commence à en avoir un petit peu marre de cette île donc il faut vraiment que je passe à autre chose donc on retourne parler à Céleste et du coup elle va nous redonner un petit plan j'y pense je suis tombée sur un plan dans un livre sur les étoiles récemment donc voilà tu peux le faire à l'infini vraiment si tu veux avoir tous les plans je te le conseille j'espère que mon petit tuto aura pu t'aider en tout cas et du coup n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont les plans que t'as réussi à avoir grâce à mon tuto et je vais déposer tous les plans que j'avais en double sur cette île puisque vu que je vais bientôt risette je vous donnerai tous les plans du coup que j'avais en double donc je vais les déposer sur cette île je les transfère de Movistar jusqu'ici puisque du coup vu que j'étais de passage on va apprendre bien sûr le plan oh c'est la fusée bon c'est pas forcément ce que je voulais le plus mais c'est plutôt cool on a la fusée trop bien si jamais tu le sais pas sur ma nouvelle île je fais le 100% du coup c'est génial puisque là j'ai quand même pas mal de plans que j'ai débloqués grâce à vous etc merci à tous ceux qui m'aident à toujours me donner des plans me donner des tickets My Snook etc vraiment ça fait trop plaisir donc merci beaucoup j'adore cet échange qu'il y a entre nous sur Animal Crossing je trouve ça génial qu'on puisse échanger des choses donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger entre vous alors la clôture corde je sais pas ce que j'ai foutu je l'ai acheté en double alors que je l'avais déjà j'ai fait n'importe quoi clairement pas de oui du tout c'est pas grave si ça peut servir à quelqu'un d'autre tant mieux n'oublie pas que tu peux faire des vœux même si c'est pas ton île donc n'hésite pas à rester pour faire quelques vœux faudra juste que t'oublies pas de récupérer tes fragments d'étoiles le lendemain sur tes plages mais c'est trop bien parce que du coup tu peux aller faire des vœux chez tes amis du coup quand t'as une pluie d'étoiles filantes n'oublie pas d'inviter tes amis ou d'aller te rendre sur l'île de tes amis s'ils ont une pluie d'étoiles filantes Animal Crossing c'est quand même plus sympa à plusieurs donc n'hésite pas les étoiles filantes ça m'apaise énormément j'aime beaucoup trop donc ensuite tu vas retourner sur ton île j'ai fait 6 vœux bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prière n'oublie pas de liker si mon petit tuto t'a aidé sur SNH et n'hésite pas à t'abonner c'est toujours pas fait prends bien soin de toi on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur SNH et je te dis à la prochaine